Que faire avec une épargne de 3000 euros ? Qu'est-ce qu'il est possible de faire actuellement avec 3000 euros de côté ? Ça c'est une question qui m'a été posée sur Instagram et je vais y répondre aujourd'hui. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à t'abonner à mon compte car je partage pas mal de contenus sur ma vie d'entrepreneurs, investisseurs ici à Montréal et un peu partout en francophonie. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu pour remercier les 25 personnes qui te produisent du contenu de qualité depuis le 10 septembre 2017. Oui, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on est là et on ne s'arrêtera jamais. Et on est là de manière continue. Vraiment la discipline c'est quelque chose. Depuis le 10 septembre 2017, on produit des vidéos minimum deux fois par semaine. Donc vraiment, je t'invite à mettre un pouce bleu pour encourager toutes ces personnes qui travaillent à mes côtés pour te partager des vidéos sur le mindset, l'investissement, le développement personnel, les finances personnelles et l'entrepreneuriat également. On couvre énormément de sujets. Et je t'invite surtout à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à plusieurs formations offertes, des e-books où je t'explique justement comment j'ai pu générer plusieurs dizaines de milliers de dollars en seulement un an grâce à l'investissement immobilier, comment j'ai pu devenir libre financièrement en moins de trois ans après être arrivé au Canada et comment j'accompagne plusieurs investisseurs à investir des millions en immobilier. Quand je dis des millions, c'est en cumulé bien évidemment. Maintenant, malgré la situation de crise, crois-moi, il y a d'excellentes opportunités à saisir en ce moment. Que faire avec 3000 euros d'épargne ? Ça, c'est une question très intéressante car j'ai reçu ça pas mal de fois sur Instagram. Donc aujourd'hui, je vais y répondre. Donc moi, qu'est-ce que je ferai aujourd'hui avec 3000 euros ? Sachant ce que je sais aujourd'hui. Ayant mes connaissances, qu'est-ce que je ferai ? Ou même à mes débuts, qu'est-ce que j'aurais fait avec 3000 euros ? C'est sûr qu'avec 3000 euros, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas accéder à des informations qui vont te permettre de faire de grandes choses. Avec 3000 euros, qu'est-ce que tu peux faire ? Déjà, de prime abord, quelle que soit l'activité dans laquelle tu veux te lancer, quel que soit ce que tu veux faire, même que ce soit même du placement, que ce soit de l'investissement, que ce soit même, peu importe, il faut te renseigner. Il faut te renseigner car ne va pas faire quelque chose que tu ne connais pas. Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes. Les personnes veulent faire des choses sans se renseigner sur comment ça fonctionne. Et c'est très simple. Tu as des vidéos sur YouTube, tu as des vidéos gratuites sur YouTube qui t'expliquent justement comment investir ton argent. Après, c'est sûr que sur YouTube, tu n'auras pas le contenu que tu peux retrouver dans des livres, des livres qui ne coûtent que des dizaines d'euros ou de dollars, qui peuvent t'expliquer comment investir ton argent. Tu n'auras pas le même contenu que dans des masterclass également ou des ateliers qui vont t'expliquer justement comment investir ton argent. Et encore moins que dans des formations en ligne ou même dans des programmes de coaching. Maintenant, je ne suis pas en train de dire ça parce que bien évidemment, je vends des formations et je vends du coaching. Je ne suis pas en train de te dire d'investir dans des formations. Tu peux le faire. Mais au moins, achète des livres pour développer ton éducation financière. Parce que crois-moi, aujourd'hui, moi avec 3000 euros, je suis capable de faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais faire avec 3000 euros ? C'est que déjà, j'irai, enfin déjà, je me demanderai qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que c'est l'immobilier ? Est-ce que c'est la bourse ? Est-ce que c'est le trading ? Est-ce que c'est l'entrepreneuriat ? Voilà. Moi, c'est peut-être, il y a d'autres domaines. Ça peut être également la cuisine, peu importe. Mais qu'est-ce que tu veux développer aujourd'hui ? Et comment tu vas faire pour pouvoir démultiplier cet investissement de 3000 euros ? Mais quand je dis démultiplier, c'est genre faire du x2, x3, x4. Ce n'est pas genre faire du 10% dessus. Et même si tu fais du 5 ou 10% de 3000 euros, ce n'est pas énorme. On s'entend bien. Moi, qu'est-ce que je ferais ? C'est que j'investirais ça dans mes connaissances. Parce que crois-moi, avec 3000 euros, si tu investis bien tes 3000 euros, ou même ça peut être la moitié, même le tiers, même le dixième si tu achètes des livres. Si tu investis bien cette somme dans tes connaissances, donc dans ce que tu vas mettre dans ta tête, crois-moi que tu auras les connaissances et les stratégies pour pouvoir démultiplier cette somme-là. Donc moi, aujourd'hui, avec 3000 euros, clairement, j'irai voir le meilleur formateur dans un domaine que je convoite en fait. Bon, si c'est l'investissement immobilier. J'irai voir le meilleur formateur qui a eu les résultats que j'aimerais obtenir. Et après, ce n'est pas tant au niveau du formateur qu'il faut... Ce n'est pas tant au niveau du contenu. Oui, il faut également que tu connectes avec ce formateur-là. Donc, est-ce que tu t'identifies à cette personne ? Est-ce que tu t'identifies... Est-ce que cette personne-là a les mêmes valeurs que toi ? Est-ce que cette personne-là a le même parcours que toi ? Et est-ce que cette personne-là a des résultats plus ou moins significatifs ? Parce qu'il y a bon nombre de personnes aujourd'hui qui partagent l'information sur YouTube. Il y a plein de YouTubers, même si moi, je ne me considère pas YouTuber, mais tu as plein de personnes sur Internet qui vont te dire « Oui, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Moi, également, je le dis que oui, j'ai investi des millions en immobilier, mais je le prouve. Je le prouve. Et si tu ne me crois pas, je t'invite juste à regarder ma masterclass juste en dessous où je te montre concrètement comment j'ai pu lever plusieurs millions à l'espace de quelques années. Et très peu de personnes le font. La plupart font des blablats, mais nous, on monte les résultats et bon, il y a des témoignages qui peuvent justifier cela. Donc, ce que moi, je t'invite à faire, si tu as 3 000 euros, ne les crame pas, investis-les dans tes connaissances et crois-moi qu'avec les connaissances que tu auras, tu sauras même comment investir en immobilier sans argent. Tu sauras comment utiliser le financement créatif qui va te permettre, je te dis bien, d'avoir l'argent, accès à des liquidités que tu n'aurais jamais généré en 10 ans de travail. Clairement. Aujourd'hui, on accompagne des personnes là, elles pourront témoigner, qui aujourd'hui accèdent à du financement créatif de l'ordre de 50 à 200 000 dollars. Je te laisse imaginer combien de temps ça prendrait pour accumuler cette somme-là, cette somme-là à laquelle tu peux avoir accès dès maintenant pour pouvoir investir en immobilier dès maintenant. Ça prend des années. Des fois, ça peut même prendre une vie entière pour certaines personnes. Donc, tu vois, c'est pour ça que 3 000 euros, tu ne vas pas faire d'investissement à 3 000 euros qui va te générer de l'argent. Tu vas investir 3 000 euros en toi, donc dans tes connaissances, pour avoir des stratégies de haut niveau poussé. Et ces stratégies-là vont te permettre par la suite d'investir. Et je vois tout de suite les rajas arriver. Oui, tu dis ça parce que tu vends des formations. Oui, je vends des formations, mais je sais, je connais la valeur de mes formations. Je connais la valeur de mes formations et je peux te garantir, toi qui m'écoutes, qui te demandes comment investir tes 3 000 euros. Toutes les personnes, bon, je ne vais pas dire 100%, mais plus de 80% des personnes que j'ai eues en coaching, sont sortis de là avec un plan de match qui leur fait gagner un an d'avance. Sans prétention, ça leur fait gagner un an d'avance. Et tu pourras, tu peux assister à un de mes séminaires, tu rencontreras ces personnes, arrêtez-le, le disant. Ça te fait gagner un an d'avance. Donc clairement, moi, c'est comme ça aujourd'hui que j'investirais mes 3 000 euros dans des connaissances. Et aussi, c'est très important, c'est parce qu'il y a des personnes qui suivent des formations, qui achètent des formations et qui les suivent. C'est malheureux. Et je me rends compte que les personnes qui font ça, c'est juste des personnes qui finalement ne veulent pas vraiment de changement. C'est sûr que sur 100 personnes, tu n'auras jamais 100% des personnes qui vont suivre des formations. Tu auras une petite partie. En coaching, c'est différent. En coaching, tu as des personnes qui suivent les coachings. Vu les montants, à un moment donné, si tu investis 10 000 balles dans un coaching et que tu ne suis pas c'est que là, tu as un problème. Mais tu as des personnes qui paient des formations et qui se disent je vais la suivre après. Tu arrives parce que tu peux voir le pourcentage d'avancement et tu vois que la personne a peut-être suivi la vidéo 1 et 2. Mais réellement, ce n'est pas la faute du formateur, c'est la faute de la personne dans le sens où la personne n'est réellement pas engagée. Et des fois, ce qui fait la différence, c'est des fois les coachings parce que les coachings, vu que les montants sont plus élevés et bien sûr, le résultat derrière il est plus important que juste une formation. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que la personne elle est engagée parce que c'est dit bon là, moi je donne juste mon exemple, moi par an, j'investis près de 50 000 dollars dans mes propres formations de par des masterminds, de par des mentorats, etc. J'ai énormément de coachs dans plusieurs domaines. Donc crois-moi que quand je mets 50 000 dollars sur la table, je m'attends à avoir un retour sur investissement. Donc il y a également un engagement en fait. Il y a oui un engagement financier mais l'engagement financier te pousse également à être engagé à titre personnel. C'est comme un peu ce qu'un de mes coachs m'a dit une fois avant de souscrire un de ses programmes. Il m'a dit c'est quoi Florian ? Ce qui est gratuit ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas que ça n'a pas de valeur à titre de contenu. C'est que le fait que ce soit gratuit psychologiquement pour toi ça n'a pas de valeur. Alors que ça se trouve le contenu si le même contenu il avait été payant, tu l'aurais perçu autrement. Parce que le fait d'investir une somme dans un programme de coaching ou de formation ça t'engage en fait. Si tu souhaites avoir un retour sur l'investissement ça t'engage. C'est pour ça que des fois il y a des formations offertes, des e-books, etc. les personnes téléchargent je regarde même pas alors que ça se trouve si le même contenu il avait été payant là la personne aurait été engagée. Donc tu vois et les gens diront que oui c'est parce que tu vas en des formations mais c'est juste comme ça que le cerveau humain fonctionne. Moi c'est sûr que demain j'ai téléchargé des centaines de e-books de plusieurs personnes que je n'ai jamais ouvert mais lorsque j'ai investi dans une formation par exemple crois-moi que je suis derrière là à suivre toutes les vidéos jusqu'à la fin afin d'implémenter et de récupérer la somme que j'ai investie grâce aux actions que je remets en place de par les stratégies que j'ai apprises dans ces programmes et clairement aujourd'hui je n'aurais jamais pu bâtir plusieurs entreprises qui ont généré plus d'un million de dollars de chiffre d'affaires sans me faire former sans me faire mentorer sans me faire coacher je n'aurais jamais pu voilà créer plusieurs sociétés aux Etats-Unis au Cameroun en Indonésie en France au Québec sans m'être formé mais pourtant j'avais vu des vidéos genre sur oui voilà comment tu peux investir en immobilier voilà comment tu peux créer des sociétés etc 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 mais ce n'est que le moment où j'ai investi dans mes formations donc dans mes connaissances et de façon sérieuse que j'ai obtenu des résultats et ce qui drive le tout également c'est ton pourquoi j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps par rapport à ça c'est pourquoi tu le fais pourquoi tu le fais et est-ce que tu es prêt à t'engager dans ça qui dit engagement dit discipline assiduité et persévérance et également passage à l'action parce que si tu suis X nombre de formations et que tu passes par l'action tu n'as pas de résultat et ce ne sera pas la faute de la formation ce sera ta faute à toi parce que tu n'es pas engagé et si tu n'es pas engagé peut-être c'est parce que tu ne sais pas vraiment pourquoi tu veux faire des choses donc clairement voilà comment moi j'investirais cette somme là ce n'est que mon avis c'est qu'il y a des personnes qui vont partager cet avis il y en a d'autres qui vont dire que oui mais c'est parce qu'ils vendent des formations oui je vend des formations mais moi je ne donne que mon retour d'expérience parce que même moi avant de vendre des formations je suis un très gros consommateur de formations et au vu de mes résultats qui sont pour certains c'est beaucoup pour d'autres c'est rien du tout bon moi ça me satisfait jusqu'à présent moi je n'ai pas de problème parce que j'ai atteint je n'ai pas atteint tous mes objectifs mais j'ai déjà atteint certains paliers que je voulais atteindre moi tant que je suis aligné avec ça ça me va donc voilà c'était une courte vidéo pour t'expliquer justement comment tu peux investir une petite somme dans tes connaissances moi je te dirais de prendre allez 20% 20 à 30% de ce montant là tu l'investis dans des livres dans des formations va également à des événements j'ai oublié de mentionner ça va à des événements pour rencontrer des personnes des séminaires tu peux avoir des séminaires à 20 euros à 20 dollars comme tu peux avoir des séminaires à 500 ou à 1000 tu vas à des événements et tu vas rencontrer des personnes comme toi qui se posent justement les bonnes questions et parmi les personnes qu'il y aura dans ces événements il y aura des personnes qui ont eu les résultats que tu veux obtenir tout simplement moi j'ai fait des événements je peux voir les masterclass je organise également des meetups donc voilà reste connecté et moi je te souhaite vraiment tout le meilleur pour ta réussite je t'invite à te regarder dans le lien juste en dessous car tu auras justement accès à pas mal de formations offertes qui vont potentiellement t'aider si tu passes à l'action et si tu suis les formations jusqu'à la fin et si tu lis les e-books jusqu'au dernier point et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite partage cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir on se retrouve dans une prochaine vidéo toujours à mes bureaux ici au centre de moi c'était Florian de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt ciao